Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, en effet ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait une, mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas quand même avancé, on a en particulier appris à se servir du logiciel Blender 3D pour faire de la modélisation 3D, afin de faire de l'impression 3D, donc peut-être qu'on montrera quelques vidéos de ce qu'on a réussi à faire, peut-être prochainement. Mais aujourd'hui je vais vous parler d'une commande qui a mis beaucoup beaucoup de temps à nous arriver, donc il s'agit de parler aujourd'hui de la potence PLM de chez Interfair, qui est une potence PLM 3 voix, comme on peut le voir, avec des signaux mécaniques qui sont couplés éventuellement avec une signalisation lumineuse. Alors cette potence a été montée, comme on peut le voir ici, alors dans notre cas à nous, comme on peut le voir, on n'aura que deux signaux, la voix qui se situe ici au milieu, en fait à un signal mécanique, mais qui est beaucoup plus loin. Alors l'intérêt de la potence PLM, c'est de pouvoir avoir des signaux mécaniques qui sont mobiles et qu'on puisse manipuler depuis le dessous du plateau. Donc comme on peut le voir ici, pour les manipuler ces signaux mécaniques, on va avoir en fait deux petits fils de laiton de 0,7 mm de diamètre. Donc on voit le signal du bout et le premier des signaux. Voilà, alors ces signaux vont être couplés avec des signaux lumineux dans les deux cas. Alors la vraie difficulté pour le montage de cette potence correspond en fait au perçage des trous pour les signaux lumineux, étant donné qu'en fait on perce de la résine et que les casquettes sont extrêmement fines de ces signaux. Donc la solution qu'on a trouvée en fait pour éviter de dégrader ces casquettes lors du perçage, c'est de coller préalablement dessus de la feuille très fine de laiton, comme ceci. Et à ce moment là, quand on perce, même si ça fait un peu fondre la résine de la casquette, c'est comme si on n'avait pas de dommages visibles. Alors maintenant pour faire fonctionner donc ces signaux mécaniques, on a choisi en fait une option un petit peu différente de celle qui est proposée dans la notice, comme on peut le voir ici, qui consiste en fait à faire courir simplement un très long fil de laiton de 0,6 mm qui va ensuite être commandé sous le plateau éventuellement par une petite motorisation ou un servomoteur comme on peut le voir ici. Alors l'inconvénient c'est que ce fil de 0,6 mm, c'est quand même très souple et que l'idée ici était d'obtenir quelque chose qui soit parfaitement régulier dans sa course et donc en fait on a réalisé quelque chose d'un petit peu différent avec des renvois d'angle. Alors c'est un petit peu plus visible que la solution proposée mais d'un autre côté c'est relativement stable dans la course que l'on va faire. Donc on voit un premier renvoi d'angle pour le signal qui se trouve au bout ici, on voit le renvoi d'angle qui situe là, on voit ce renvoi d'angle qui pousse ici. Donc celui là est encore relativement discret. Donc ensuite on a utilisé à partir du renvoi d'angle ici jusqu'au signal mécanique c'est de la corde à piano de 0,4 mm. Alors le plus sophistiqué en fait c'est le signal mécanique qui se situe ici puisque lui il a un renvoi d'angle beaucoup plus complexe étant donné sa position. Donc comme on va le voir, on va tourner ici, voilà donc on voit mieux cette fois-ci le renvoi d'angle. Donc on voit que le renvoi d'angle il est ici mais on a aussi dû faire un autre renvoi ici et on a utilisé pour ce faire un renvoi d'angle, alors la partie fixe du renvoi d'angle pour un levier d'aiguillage de chez AxoModel qu'on a couplé en fait avec un rattrapage aussi de chez AxoModel. Alors l'utilisation du renvoi d'angle permet en fait un débattement relativement important du rattrapage, c'est tout l'intérêt. Donc on voit que cette fois-ci en fait on a pour faire fonctionner deux renvois d'angle et qui permettent en fait d'avoir quelque chose de parfaitement stable dans la course. C'est un petit peu plus visible mais quand même c'est beaucoup plus stable. Donc voilà donc ici la potence n'a pour l'instant reçu qu'une peinture d'après grise, elle va être ensuite peinte et décorée, mais ça on fera la présentation dans une nouvelle vidéo. Alors cette potence va être montée sur un support, voilà voici le support. Donc le support par dessous on va y trouver en fait un un cerveau moteur qui va permettre d'actionner verticalement nos tiges de laiton. Donc il y en aura un de ce côté et puis un de l'autre côté, on aura deux cerveaux. Et puis l'idée c'est que la potence en fait est un fonctionnement assez proche du fonctionnement réel de la potence avec un système de contrepoids. Donc le contrepoids qui sont livrés avec la potence, ils ont cette forme là. Donc ces contrepoids on les a reliés à un fil de nylon de pêche très fin. Et puis ce fil de nylon il va ensuite passer dans les dans les poulies qui sont ici et être accordé directement au signal. Mais pour qu'ils puissent avoir un aspect fonctionnel, en fait ces contrepoids pour qu'ils puissent rester en fait à peu près droit dans l'alignement, on a inséré dans la base sur lequel va être mise la potence. Ici on voit des aimants. Donc un aimant en fait de chaque côté puisqu'il y aura deux contrepoids. Et à l'intérieur du contrepoids qui est ici, qu'on a foré très délicatement, on y a inséré en fait une tige de fer. Et à ce moment là, on voit que le contrepoids, on voit que, hop, il est bien attiré par les aimants. Et surtout que voilà, il va rester assez droit dans l'alignement quand ils vont bouger. Sachant qu'ils bougent très très peu en hauteur. Voilà donc tout ça, ça sera montré dans une prochaine vidéo évidemment. Et pour finir, nous avons préparé aussi les signaux lumineux qui vont venir se mettre ici. Donc il s'agit d'un carré ici. Donc on voit qu'on a deux LED rouges et puis au milieu une LED verte. Alors ce sont des LED de 1,8 mm. Donc pour ce signal là. Tandis que pour l'autre signal, ce sera un carré violet. Donc on aura uniquement deux LED. Une LED violette et une LED blanche. Qui seront d'ailleurs des nano LED de chez Decapod. Voilà, et bien nous allons nous revoir dans une prochaine vidéo, lorsque on aura fait la décoration et la peinture de cette potence. Donc je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada